Hier soir à Pinsac, la salle des fêtes n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. La faute à la météo qui a contraint les organisateurs à se replier au sec. Mais pas de quoi entacher le succès de ce rendez-vous que la petite commune accueille depuis 15 ans. On était l'année dernière à plus de 450-500 personnes. Ce soir malheureusement, en raison d'indempéries, ce sera un petit peu moins. Mais bon, on verra, l'année prochaine on prévoit de 6 à maintenant 700 personnes. Ce qui est pour un village de 700, 800 à peine habitants et déjà pas mal d'autres. Animer Souillac et les villages environnants, c'était aussi l'un des objectifs des organisateurs du festival à sa création il y a 43 ans. Et qu'on se le dise, la valeur des musiciens n'est pas proportionnelle à la taille des communes qui les accueillent. Ce sont des petits concerts si vous voulez, mais ils ont la valeur des grands. Ici on a des lieux qu'on essaye de choisir atypiques. Là on est en intérieur parce que les intempéries ont voulu qu'on soit en intérieur. Sinon on est dans des endroits qui permettent aussi de faire découvrir le patrimoine, les villages alentours. On découvre des nouveaux groupes et on découvre aussi des nouveaux endroits. Et belle découverte encore hier soir avec le Rose Betty Club. Les Montpellierains ont conquis le public avec leur jazz teinté de rhythm and blues, boogie boogie et rockabilly. Une musique joyeuse portée par une voix qui en impose. Nous avons vu les grands musiciens à Souillac et les petits groupes comme ce soir. Je n'ai jamais entendu les noms, mais ils sont vraiment magnifiques. Moi j'ai beaucoup aimé ces pleins d'énergie, ces pleins de gaieté. J'aime beaucoup la voix de la chanteuse, elle a vraiment une voix splendide. De quoi bien débuter le festival, Souillac en jazz continue jusqu'à samedi. Et un concert final en apothéose avec la légende du jazz Gliart.